salut à vous les gamers chers internautes ce matin j'ai allumé ma console j'ai eu un petit problème donc j'en profite pour faire une petite vidéo sur le démontage de la ps3 fat c'est une 60 giga avec lecteur de cartes intégrée comme on peut le voir ici voilà à peu près une des plus courante donc voilà je vous montrais un peu ce qui se passe c'est le s'appelle le y que l'hygique lodé c'est la lettre qui éclaire en jaune en fait simplement y pour y est l'eau et puis l'eau de je sais plus c'est quoi quoi je vais vous montrer à avoir pour se lancer la lettre jaune et après lignote rouge donc voilà en fait en gros c'est ça signifie une surchauffe de la console donc on va démonter ça ensemble et puis on va voir un peu ce qui se passe pour pouvoir voilà donc je débranche le cap d'alim ici là donc petite précision si elle est garantie ne le faites pas parce que il ya des autocollants témoins qui prouvent que bas elle a été ouverte donc là on peut on peut pas trop lire mais a marqué open en fait c'est pour dire que voilà j'ai ouvert la console donc là vous avez un stickers avec après un petit tampon voilà et puis une petite vis torx de sécurité le torx pour ceux qui ne savent pas c'est c'est une petite étoile voilà elle est de sécurité parce que l'intérieur est un petit bitonio et donc ça se démonte avec des embouts torx spécifique voilà donc moi j'ai déjà fait parce que de toute façon je sais que je la démonte souvent pour la nettoyer donc du coup c'est rare que je la remette voilà hop donc après le capot se glisse comme ça sur le côté et il saute vers le haut après tournevis cruciforme de base on va démonter donc vous regardez il ya des flèches pour dire c'est qu'elle est ce qu'il faut enlever bon là il y en a celle ci celle ci il faut pas les enlever de suite vous pourrez les enlever après il y en a deux là ici il faut pas les enlever enlever une qui est là 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 et là là vous avez un autocollant open aussi pareil même délire c'est un autocollant témoin on va démonter ça ensemble hein hein Voilà, toutes les vis sont un peu très pareilles, il y en a une qui est plus courte c'est celle qui est dans le coin ici là, supérieure droit, de toute façon il y a un S, c'est marqué, spécifique, le top c'est de les ranger à peu près dans, si vous n'êtes pas trop mécanos ou quoi, vous les ranger dans le sens où vous les avez démontés, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper, moi de toute façon je l'ai fait tellement de fois, donc c'est bon, je connais, Ah oui, de préférence utiliser un tournevis aimanté, pour ne pas galérer après à sortir les vis, parce que les deux sur le côté là, ils ont une bonne profondeur et pour les enlever c'est un peu chiant, voilà, donc après, vous avez des espèces de petits clips ici là, Le truc c'est qu'il y a une vis qui est restée dedans, voilà, tac, donc bien apprendre de derrière et pivoter, parce que ici, je ne sais pas si on voit sur la vidéo, là, à ce niveau là, voilà, vous avez des petits picots, Et donc ça, si vous ne pivotez pas, et bien il casse, et après, elle tient moins bien. Ok, ensuite, donc là, vous avez votre lecteur Blu-ray, votre alimentation, et bien pour ma part, mais pas toute, là, le lecteur de cartes intégré, Donc, toujours avec le même tournevis cruciforme, enfin, non, d'abord, on brottez le lecteur Blu-ray, Donc, petit fil d'alimentation sur le côté, on le débranche, on le débranche directement là-dessus, c'est à rien de le sortir du lecteur, Vu que le lecteur, on le met de côté pour le moment, ensuite, ici, en dessous, vous avez plusieurs nappes, Ces nappes-là, vous n'y touchez pas, c'est quand on démonte le lecteur, c'est celle-ci, hop, on tire un petit coup, tac, Là, pour info, il y a un trait noir, c'est pour quand on remet la nappe, il faut que le trait noir arrive vraiment à la limite de la fermeture, Donc, boum, bon, un lecteur Blu-ray, que j'ai déjà démonté maintes et maintes fois pour changer de bloc optique, tac, Ensuite, je retire ma nappe complètement, je la mets avec le lecteur, bon, moi, je suis sûr de ne pas la paumer, Ensuite, deux vis pour ma part, pour le lecteur, deux cartes, qui situe à chaque extrémité du lecteur, Vous ne pouvez pas vous tromper, Voilà, pareil, je les mets de côté, avec le lecteur, pour savoir que c'est bien celle qui va avec le lecteur, Attention, quand on soulève, il y a la nappe en dessous, On enlève la nappe, Toujours ce système de petits clips, là, Voilà, c'est simple, hein, c'est un petit clips pour la nappe, Il ne faut pas se tromper, Voilà, Ensuite, donc là, On a, Ça doit être une carte intégrée pour je ne sais quel truc, C'est peut-être pour la gestion, ou je ne sais pas quoi, Donc là, pareil, là, il y a quatre vis, ce coup-ci, Donc, Hop, On déconnecte la nappe de la carte mère, On démonne que quatre vis, On démonne que quatre vis, Il y a deux types de vis dans la PS3, il y a les types de vis avec un filet pour visser dans le métal. Donc le filetage est tout petit. On va faire la mise au point la caméra, voilà le filet est tout petit tandis que les vis type plastique comme celles qui tiennent le lecteur de cartes, on va faire la mise au point, voilà le filet on voit qu'il est beaucoup plus gros. Donc là, j'ai démonté, j'ai enlevé ma petite nappe qui est sur le côté, ici là. J'en ai une autre qui est ici, donc là je peux lever tranquillement et déconnecter ma nappe directement. Elle vient prendre ici sur le slot là, là j'ai ma nappe, j'ai un petit fil noir qui part là, et qui vient ici derrière là, ça c'est mon lecteur Bluetooth, qui est HS d'ailleurs sur celle-ci mais bon, on s'en fout, ça sert à rien le Bluetooth, à Wi-Fi, machin et tout, ça sert à rien. Donc une petite vis, moi pourquoi pour mettre la vis, en général je la remets là-dessus mais bon, vous pouvez la mettre à côté. Voilà, on va, on va, on va ensuite, on va démonter l'alimentation, il y a le fil d'alimentation de la carte mère, donc qui va de l'alimentation, du bloc à ligne jusqu'à la carte mère, pour alimenter les circuits de la carte mère. On a trois vis, donc côté lecteur, sur la face avant de la console, on a trois vis, toujours des vis type acier, ferraille. Trois vis devant, deux vis derrière. Pareil, chez PlayStation, ils ont mis des petites flèches pour vous montrer où c'est que les vis c'est le bon, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de trous, donc on peut être amené à se tromper quand on ne connaît pas trop, c'est le premier démontage remontage qu'on fait. Donc, trois vis ici, deux de ce côté-ci, une ici, et deux autres derrière. Voilà, juste là-haut. Tac. Donc là, l'aliment sort, ça force un peu, c'est normal, je vais vous montrer pourquoi après. Voilà. Ça, pour y démonter, il faut appuyer, il y a une petite languette, il faut appuyer, tirer. Voilà, pourquoi c'est un peu chiant à sortir, c'est parce qu'ici, il y a un transfert d'alimentation qui vient prendre directement sur la carte mère, donc du coup, ça, ça coince un peu, mais ça fait exprès. Là, on a démonté notre Alim. Là, on commence à avoir en visuel la carte mère. Donc du coup, je démonte mon support bouton, là. Donc ça, je ne sais pas si on voit bien sur la console, ouais. Donc ça, c'est mes deux boutons tactiles, ni plus ni moins. Voilà. Je démonte. Donc là, attention, ne vous trompez pas parce que c'est la carte mère, donc on commence à rentrer dans du délicat. Là, moi, j'en profite, je continue à démonter. Donc, pareil, là, il y a des... Donc, c'est des vis à plastique parce que ça vient prendre directement dans la coque. Et donc, bah, pareil, il y a des flèches pour dire où c'est qu'elles sont posées. Il y a une longue ici au fond, là, juste à côté de la lime. C'est la seule longue de la carte mère. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Il y a une fille de masse qui me fait un peu chier. Voilà. C'est la seule longue de la carte mère. Hop. Tac. Ensuite, encore deux vis à plastique. Hop. Voilà. Donc là, j'ai démonté deux, quatre, six, sept, huit vis à plastique, dont une longue. Et il y a deux petites vis. Une ici. Donc, pas celle qu'à côté de la lime parce que de toute façon, il n'a pas ici. Ça, c'est de la petite vis. Donc là, il va falloir du tournevis bien spécifique. Il faut Il faut du tournevis vraiment tout petit. C'est du tournevis d'électronicien. C'est ça. Électronicien. Donc voilà. Il y a une microvis ici. Alors bien appuyer et puis dévisser parce que ça, il y a un truc pour mettre le doigt là. C'est pour vraiment appuyer parce que si vous foiriez ces petites vis-là qui sont vraiment minuscules. Après, vous l'avez dans le bas bas. Donc deux vis et une autre ici. Donc, par rapport à la lime, vous avez la lime, la grande vis. Là, il n'y en a pas et c'est celle qui suit en fait. De toute façon, je pense que sur la vidéo, vous ne voyez pas trop mal. De toute façon, je vous dis, il y a des flèches. Ça se voit. En plus, elles n'ont pas du tout la même tête de vis. Donc, ça se voit vraiment. Voilà. Je finis en démontant la masse qui est ici. Pareil, indiqué par le symbole de la masse. Si vous ne connaissez pas ou tapez sur Internet symbole masse, vous avez trouvé de suite normalement. Donc, ça aussi, c'est une vis qui est unique dans la console. Il y a de la rondelle. Il y a tout ce qui va bien pour faire contact. Donc, en fait, le Y Cloud, c'est une surchauffe. Donc, en gros, c'est comme si vous alliez serrer avec votre mobilette ou un peu comme ça. Et en fait, elle vous prévient. C'est comme un presserrage, ni plus ni moins. Voilà. Bon, le mieux, c'est de démonter totalement la carte là. Pour éviter de tordre les pattes derrière. Donc, je vais le faire comme ça au moins. Donc, là, pareil, c'est de la vis à plastique. Même si ça se vise dans la ferraille. Tac. Voilà. Là, celui-là, il n'y a pas de cran. Il n'y a rien qui le retient. C'est juste qu'il faut tirer. Et puis, après, pour le remettre, il faut... Il y a un petit trait noir ici. On voit qu'on voit. Et en fait, il faut le pousser jusqu'au trait noir. Un fleur du trait noir quand on le remet. Voilà. Avec les deux vis. Tac. Donc, le support, il sort. Voilà. Ensuite, c'est tout con. On prend ici, là. Voilà. Vous voyez, toute la partie, la ventilation, connectique, tout ça. Hop. On tire. Gentiment. Pas comme une brute non plus. Ça reste du plastique. Voilà. On tire un peu par devant aussi. Voilà. Et normalement... Ah ouais. Ouais, j'avais oublié ça aussi. Désolé. Là, vous avez votre capot disque dur. Il faut le retirer pour enlever le tout. Bon. Normalement, le disque dur, il ne gêne pas pour retirer la carte mère. Puisqu'il est compris dedans. Mais des fois, ça bloque un peu. Donc, tirez un peu le capot ou enlevez directement le disque dur. Voilà. Ça pivote et c'est sorti. Donc là, j'ai mon capot qui est vide. C'est une coque ni plus ni moins. Là où tout vient se viser dessus. Et là, donc, j'ai mon bloc carte mère, connectique et ventilation derrière. Voilà. Et du disque dur. Ça, c'est la PlayStation, en fait. Le reste, c'est que des options. Donc, tac. Donc là, je vais retirer mes deux plaques de pros. Processeur, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, on reprend sur le cruciforme. Il faut aller sur du gros. C'est normal. Les plaques, elles sont tordues. C'est normal. C'est pour rester soudre. C'est pour bien appuyer, bien plaquer les ranges de refroidissement sur le processeur. Donc, j'ai vu bon nombre de vidéos, des plus ou moins bien sur YouTube, tout ça. Donc, je me suis dit que, vu que je m'amusais à démonter en ce moment. Enfin, de toute façon, je n'ai pas le choix. Eh bien, j'allais faire ma vidéo aussi. Comme ça, à ma foi, peut-être, ça sera plus clair pour certains. Peut-être moins. Donc là, deux vis de chaque côté. Pareil, le sens, vous ne pouvez pas vous tromper normalement. Ok. Ensuite, maintenant, comme on est là, on va retirer le cache plastique. Ici. Donc là, pareil. Attends, je vais retirer la ligne vers le bas. De toute façon, elle passe comme ça. Tac. Tac. Voilà, elle se glisse. Elle se déglisse, pareil. Ça, c'est juste la lime. Le calime. Donc là, pareil, il y a deux clips ici. Là, au bout de mes doigts. Ah, donc, ça se soulève à peine. Vous verrez, il y a des... Il y a des petites masses de métal pour les empêcher de partir tout seul. Hop. Voilà. Tac, tac. Et là, pareil, on pivote légèrement. Faire gaffe, parce qu'il y a des trucs qui viennent se visser dans ces tétons-là. Donc voilà. Donc là, voilà. Encore du plastique. Ok. Là, on a déjà passé une étape. Ensuite, il faut bien tenir le ventilo derrière, parce que sinon, il se fait la malle tout seul. Voilà. Pas trop... Tac. On va encore bien. Ok. Donc là, on rentre dans le vide du sujet. Hop. La plaque, pareil, un pivot. Elle pivote là-dessus sur deux axes. Hop. Pivot. Et on la retire. Donc là, la même, c'est ni plus ni moins qu'une plaque. Qui protège tous les composants. Donc là... Alors, dans une vidéo, j'ai vu qu'il a enlevé les tampons, lui. Pour la suite des opérations. Donc je crois que je vais faire pareil. Merde. Put... Bon, on va les laisser. On va les laisser, parce que là, ils ont bien travaillé avec la chaleur, et du coup, ils se déchirent. Il faut les laisser. Tant pis. J'espère que ça ne posera pas de soucis pour la suite. Donc là, voilà. Là, vous avez votre carte mère. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le cerveau de l'ordinateur. C'est un peu grâce à ça qu'elle sait quoi faire dans telle condition. Voilà. Donc, moi, je vais prendre un chiffon quand même, parce que... Sinon, ça, on va le faire. Pareil, chiffon, mais évitez tout ce qui est électricité statique. Si vous avez des trucs en synthétique ou quoi, évitez, quand vous commencez à vidouiller de l'électronique, d'avoir des trucs en synthétique, des vêtements synthétiques sur vous ou autre. Parce que bon, ça peut créer des interférences électriques et du coup, après, ça peut déconner. Donc là, on a un autre bloc de refroidissement, ventilation quoi. Hop, donc là, il se tire, ni plus ni moins, tout simplement. L'alimentation du bloc, elle, se tire aussi. Et voilà. Après, on a plusieurs parties. Là-dessous, on a les rampes de refroidissement qu'on voit ici en cuivre. Ça, c'est fait pour étendre le refroidissement au maximum. Ici, donc, on a nos slots qui viennent se poser sur les processeurs qui sont là. Et donc là-dessus, ça, le gris, là, c'est la pâte thermique. J'en avais remis ce matin. Mais bon, parce que je croyais que c'était ça. Puis du coup, il faut aller un peu plus loin dans la démarche quoi. Donc voilà, notre bloc refroidissement. Hop, on pose ça sur le côté. Voilà. Donc là, on en arrive là. Donc on a quasiment la carte mère à nu. Quasiment. Donc le disque dur, j'ai envie de dire, si je suis obligé de l'enlever. Donc là, pareil, le disque dur, une petite vis en bleu ici. C'est juste celle-là qu'il faut démonter. Donc toujours avec le même petit tournevis d'électronicien. Hop là. Voilà, donc normalement, il n'est pas très serré. Il y a peut-être un peu de nil-stop dessus au début. Nil-stop, c'est un produit qu'on met pour arrêter le, si jamais, pour éviter que ça se dévise tout seul quoi. C'est du frein filet, pas communément appelé. Donc là, disque dur, 60 gigas en sata. On peut le mettre dans n'importe quel boîtier externe, ça marchera. Pour autant qu'il soit branché en sata. Voilà, donc là, on a à peu près tout. Donc là, il y a la pile. Donc ça, c'est la pile qui permet que quand on éteint notre console, elle reste à l'heure. C'est comme dans un ordi, ni plus ni moins. Ouais. Bon, je ne sais pas si je n'ai pas fait une petite connerie là, mais bon. On verra. Hop. Et là, la carte mère, elle sort après coup. Tac. Donc là, vraiment délicatement, c'est... plein du matériel très fragile. Il faut essayer de glisser un peu ses ongles ou ce que vous avez. De toute façon, je ne sais pas si elle sortira. Non, elle ne va pas sortir. Il faut que je redémonte encore deux vis. Deux petites vis disque dur ici. C'est ce qui accroche la connectique du disque dur à la ferraille là. Ça, il faut les ôter aussi. Là, vous voyez, on va essayer le tournevis de Ayua. Pour ceux qui veulent, c'est un tournevis de 0x40. Voilà. Deux petites vis microscopiques, pas perdre. Voilà. Il y a donc normalement... La tôle, il faut la tordre un peu là. Pour pouvoir sortir la carte mère complète. Voilà. Voilà. Donc là... Encore un bout de ferraille. De toute façon, c'est ferraille et plastique. Voilà. Là, on a notre carte mère. Voilà. Donc tous les composants, on voit bien que ça a chauffé à mort. Il y a un peu de poussière. Donc voilà. Voilà. Et après... Donc certains conseils de mettre ça au four. Pour simuler une autre surchauffe. Et puis... Et puis apparemment, ça marche. Bon, moi, je n'ai pas trop envie d'essayer cette méthode. Mais je vais voir plusieurs méthodes. Et puis je vais regarder ce que je peux faire. D'autres suggèrent de démonter. Parce que ça, en fait, c'est le processeur. Mais en dessous, il est là, le processeur en réalité. Il est en dessous. Ça, c'est uniquement le... Pour conduire la chaleur. Là, on voit bien. Donc là, il y a les deux slots. Et puis là, on a notre pros. Et là, le RCU. Ou je ne sais plus ce que c'est. Voilà. Donc je vais voir pour démonter ça. Mais vu que je n'ai jamais fait, je vais arrêter la cam. Et puis je repasserai la suite sur moi. Sur tout le remontage. Voilà. Moi, j'espère que ça vous a déjà aidé. Et puis si vous voulez, genre... Que je fasse une vidéo pour le démontage bloc optique. Ou je ne sais quel autre type de réparation sur la PS3. Et bien lâchez un COMZ. Et puis je ferai ça sûrement. Voilà. Bon, on se retrouve pour une autre vidéo pour le remontage. Et puis le reste. Allez, bye. Re-salut à vous les gamers et les internautes. Donc c'est encore de la web. Donc pour la suite de mon petit tuto. Au niveau de la carte mère. Donc j'ai regardé pas mal de tutoriels en anglais, en français, des sites, tout ça. Donc certains conseils de mettre des vis sur tout le pourtour de la carte mère. De sorte que ça puisse la relever dans cette position-là à peu près. Pour pas que les brushes d'alimentation touchent. Et d'y foutre au four. Donc le but reste le même dans... Même suivant les méthodes. Le but est de chauffer le processeur. Qui est ici. Et l'autre machin, je ne sais plus ce que c'est là. Qui est là. Ainsi que les composants ici et ici. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai retiré tout ce qui est petit bout de caoutchouc. Vous avez vu dans la vidéo de tout à l'heure, j'en avais cassé un. Mais c'est parce qu'il avait travaillé. Mais c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'on puisse remettre le caoutchouc sur les parties ici, ici et autres. Voilà. Donc là j'ai... J'ai enlevé la pâte thermique que j'avais déjà mis ce matin. Donc certains disent qu'il faut l'enlever avec de l'alcool estylique. Mais bon. Moi j'ai jamais eu de problème de l'enlever avec des petites raclettes qui sont fournies avec la pâte thermique. Des raclettes en plastique. Essentiel c'est vraiment d'y faire avec du plastique, de ne pas rayer tout ça. Donc voilà c'est propre. Donc maintenant on va passer à la méthode qu'ils ont dit. Donc j'ai enlevé tous les bouts. Il y en avait là, il y en avait là, il y en avait là, il y en avait là. Il y en avait là dessus. Donc la manip en fait c'est au décapeur thermique. Comme ici sur l'image. Là je l'ai acheté exprès pour parce que je n'en avais pas. Donc moi j'ai remis une buse plus petite. Pour pouvoir être plus précis dans mon action. Donc avec le décapeur thermique, je vais vous donner d'abord la technique au four. Donc d'après les mecs, au four la technique c'est de chauffer, préchauffer le four à 250 degrés. Une fois qu'il est préchauffé, donc environ 10-15 minutes le four pour le préchauffer. Une fois qu'on le préchauffe, on le redescend à 210 degrés. On refoue les vis pour qu'il n'y ait rien qui touche la plaque de la carte mère. Et on le pose au four pendant 10 minutes. Et après on laisse refroidir une bonne demi-heure. Donc moi je ne vais pas en faire cette technique. Parce que d'une mon four il est crade. Et en plus j'ai peur que ça abîme d'autres trucs. D'ailleurs ils le disent parce que déjà là il y a des composants plastiques. Là aussi. Donc même si c'est résistant de l'ordre de 200 degrés je pense. parce que c'est à peu près la température qu'on monte les processeurs. Je préfère éviter d'y faire au four. Donc je vais essayer d'avoir la technique décapeur thermique. En espérant que cela fonctionne. Donc j'ai mon décapeur thermique qui monte à 350 degrés et aussi 600 degrés. Donc la technique c'est laisser chauffer le décapeur thermique. Donc je l'allume. Ensuite une fois qu'il sera bien chaud. C'est de positionner environ 3 cm. Du processeur et de l'endroit où on va chauffer. Et de chauffer entre 15 et 20 secondes. Donc j'ai ma montre. C'était quelque part. Voilà. Pour les 15 à 20 secondes. Donc on va attendre tout à une heure ronde. Et on va chauffer 15 à 20 secondes. Cette partie là. On va passer à 15 à 20 secondes. Cette partie là. Ensuite ici. Et ici. Et après on va laisser refroidir 15 à 20 minutes. Donc vous mettrez les liens des sites sur lesquels je me suis appuyé. Mais sinon n'importe quel idiot peut trouver ça sur internet. Et après ensuite une fois qu'on a fait ça. On laisse refroidir 15 à 20 minutes. On la retourne et on passe à l'autre côté. Donc voilà. Donc là. Mon décapeur est très chaud. Je vais attendre qu'il continue à chauffer un peu. Parce que si on ne peut pas se croire qu'on est en train de vibrer. On attend hein. On va chauffer tranquillement. On va mettre à 600. Il sort qu'il chauffe plus vite. Donc voilà. Et j'espère que ça va fonctionner. Parce qu'aujourd'hui c'est le jour des DLC comme Viki. La console déconne. Hasard. Hasard c'est aujourd'hui que le bug Y-clock se déconne. C'est bon. Donc voilà. Là je suis bien chaud là. Donc on va chauffer. Donc voilà. C'est environ à 3 cm. Et en cause. Bien. Avec. En circulaire. Histoire que la chaleur se propose bien. Donc voilà. 15 avalements. Donc voilà. Pas suffisant. Donc là, j'ai tout fichier. Et ici, je fais un peu, je fais pas mal, voilà. Et donc là, on va attendre entre 15 et 20 minutes que ça refroidisse, bon, là c'est bien chaud, on voit que la carte mère elle s'est courbée un petit peu, dans ce sens là, comme ça, donc c'est courbé un peu comme ça, donc c'est normal, c'est pour ça qu'il vaut mieux travailler vraiment à plat quoi, qu'elle soit vraiment comme ça, on est sûr que ça travaille pas bizarrement, donc voilà, on va laisser refroidir à peu près 15 à 20 minutes et je vous retrouve pour la suite après. A toute ! Re, c'est encore Delawai, donc je vais mettre à chauffer le fer. Donc voilà, on a, donc là j'ai essayé refroidir 15 à 20 minutes, maintenant je vais la retourner. et je vais donc réchauffer cette partie-ci, qui est derrière et la crosse, et cette partie-là, ainsi que ces deux-là. Donc toujours la même méthode, on fait chauffer le décapeur thermique à environ 2 à 3 minutes, pour montrer réellement en température et puis on va réchauffer tout ça après on remontera je vais remonter avec vous pareil en remettant la pâte thermique pour montrer à vous autres comment faire pour remonter la pâte thermique et puis on va voir ça si ça marche ou pas si ça marche pas tant pis je suis bon pour acheter une nouvelle console ou trouver des nouveaux composants et si ça marche tant mieux vous me reverrez bientôt sur mes vidéos 2 ou 2 ou alors pour ceux qui me connaissent le live avec eux dans un groupe en train de gagner comme importe donc voilà moi je sais pas si on est à 350 degrés on doit y est pas loin je sais pas si on est à 350 degrés en elle doit y être pas loin Allez, c'est parti ! 3 cm toujours, il ne faut pas circuler quand j'avance d'ombre. C'est parti ! C'est parti ! Et voilà, donc maintenant on va laisser refroidir 15 minutes comme indiqué. Et puis après je reprends avec vous pour le remontage de la console, l'application de la pâte thermique et puis remontage et essai. Voilà, et bien je vous dis à tout de suite pour la suite. Salut à vous, nous revoilà, donc c'est bon, ça a séché, c'est plus très chaud là. Donc je vais remettre tout ce qu'il y avait, autrement dit, ici là il y a 4, on ne voit pas très bien, il y a 5, 4 petits trucs dorés là. Donc en fait il y a ça qui va dessus, on va voir. Hop, juste en appui ça suffit amplement. Pareil, pareil, c'est pour la chaleur. Hop, 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 ensuite là-dessus il y avait ça. C'est celui dans la première vidéo que j'ai cassé, celui-là. C'est celui-là. C'est ni plus ni moins que des bouts de caoutchouc, donc ça se repose assez aisément. Voilà, on appuie un petit peu, histoire que ça adhère un minimum quand même. Voilà. Hop, on retourne la carte mère. On rapplique donc ce qu'il y avait dessus. Ici il y avait ça. J'ai plus la question si ça se mettait. C'est un petit peu de mousse. Ça, ça allait là-dessus. Comme ça. 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 — C'est une. Ça. Ça, Ça. Voilà, une fois que j'ai remis tous les petits trucs en mousse, je vais appliquer ma pâte thermique uniformément sur mes processeurs, je récupère un peu l'ancienne parce qu'elle est de ce matin, donc elle est encore bonne, sinon vous prenez votre petite seringue, vous appliquez pas une tonne, une noisette suffit, voilà, une petite noisette par processeur, voilà, et on étale proprement, uniformément sur tout le processeur, même un PCR à peu près partout, voilà, donc ça vous pouvez, ah oui, il y a des grains là, c'est pas bon, voilà, donc ça, appliquer la pâte thermique, vous pouvez trouver un bon nombre de vidéos qui vous l'explique, c'est hyper simple, évidemment, il faut être équipé d'une pâte thermique argent, parce que l'argent est un très bon conducteur thermique, c'est ce dont nous aurons besoin, voilà, j'applique uniformément, il n'y a pas de thermique partout, il y a deux sens, pour pouvoir étaler réellement comme il le faut, il n'y a pas de thermique, voilà, voilà, il faut un coup dans l'autre sens, sans trop appuyer, pour qu'elle soit réellement étalée comme il le faut, il ne faut presque pas qu'on voie la ferraille en dessous, il faut vraiment qu'il y ait une couche identique partout, la spatule bien à plat, il y en a qui le font avec une carte de crédit, moi je n'y conseille pas, donc voilà, donc on a étalé notre pâte thermique, on a remis toutes nos protections caoutchouc, etc, donc maintenant, nous allons donc remonter le socle, donc si vous vous souvenez bien, le socle vient comme ceci, voilà, j'espère qu'on voit bien la vidéo, voilà, avec les, voilà, tac, et on replie proprement la tôle, on appuie sur la carte mère, voilà, boum, je reconnecte ma pile, comprément, voilà, voilà, ma pile est reconnectée, je vais donc, si vous vous souvenez bien, j'avais démonté deux vis à ce niveau-là, au niveau de l'attache des disques durs, du disque dur, pardon, donc ces deux vis, elles sont ici, voilà, voilà, hop, si je prends un tournevis plat, ça ne va pas aller, voilà, ça visse, on sent bien, je bloque, mais pas trop fort, ça ne sert à rien, à plus les vis sont petites, à plus, à moins il faut les serrer, donc, je bloque mes deux vis, bon, moi j'ai l'habitude, je suis mécanicien de formation, je sens bien quand c'est en contact, je frotte avec le doigt, le mieux c'est l'air sec, mais bon, la poussière est tellement collée depuis longtemps, qu'elle ne s'enlève pas avec l'air sec, donc le doigt ne pose pas de problème, l'essentiel, c'est comme je vous dis, on va travailler avec quelque chose de synthétique, pour ne pas créer de faux contact, plus électricité statique, des frottements, etc., voilà, là, on peut constater que la plaque en métal est appuyée sur les bouts de caoutchouc que j'ai installé au préalable, donc voilà, donc là, elle tient, ma plaque, je vais, voilà, mon disque dur, on va la remettre à la fin, ce n'est pas un problème, voilà, voilà, ensuite, je la retourne, non, ce n'est pas de ce côté-ci que ça se passe, là, je vais pouvoir reposer maintenant mon bloc de refroidissement, là, pareil, moi, j'ai mis de la pâte thermique, mais en réalité, j'ai eu dans plusieurs tutos qu'il n'y a pas besoin d'étaler de la pâte thermique sur les deux, bon, moi, j'ai étalé sur les deux, voilà, c'est fait, c'est fait, mais en réalité, il n'y a pas besoin, donc là, je la redisparate, parce que, effectivement, qu'elle date de ce matin, elle a un peu séché, on va bien uniformément, toujours, la même quantité partout, même procédé que pour le processeur, voilà, voilà, donc, je vais repositionner mon bloc, donc, le bloc, la connectique est là-bas, donc, forcément, il va dans ce sens-là, paf, paf, donc, dans ce sens-là, paf, paf, voilà, toujours est connectique derrière, donc, là, il y a des tétons de centrage, hein, il ne peut pas se tromper, non, elle ne va pas comme ça, elle va comme ça, non, j'ai un bug, ici, elle va comme ça, voilà, donc, voilà, donc, on essaie de voir un peu, il y a des tétons, je sais qu'il y en a un peu, là-bas, voilà, voilà, il y a des tétons de centrage, donc, on ne va pas trop se tromper, voilà, ça ne bouge plus, c'est propre, hop, je reconnecte mon connectique, donc, évitez de tirer au niveau des fils, ou autre, si vous n'y arrivez pas à avoir accès, voilà, il y a une petite patte pour glisser les fils, hein, c'est important, ça, voilà, si vous n'arrivez pas à y avoir accès, vous prenez un petit tournevis plat, comme celui-là, hein, et vous faites levier délicatement de chaque côté, jusqu'à ce qu'elle saute, voilà, voilà, donc, là, on a remis le bloc ventilation, donc, on retourne la carte mère, voilà, voilà, et, nous allons, replacer, la deuxième tôle, donc, voilà, donc, propre, hein, évidemment, bien sûr, on ne va pas remonter ça, dire que c'est sale, moi, ça a été dépoussiéré plusieurs fois, là, toujours pareil, on encoche les trois, les trois oreilles dans les trous adéquates, et, on repositionne notre plaque, donc, pareil, là, il y a des tétons de centrage, hein, donc, appuyez un peu, de sorte que les tétons soient bien dedans, et puis que ça tienne, quoi, tout simplement, donc, voilà, donc, là, on est à peu près bon, hein, on va ensuite, replacer les petites tôles, qu'on avait, qui étaient ici, donc, j'ai lu, pareil, sur un tuto PS3, dont je vais vous mettre le lien, ils disent que, c'est pas mal de les retordre un peu, pour pouvoir, un peu mieux plaquer ces tôles, là, sur le processeur, que la chaleur se diffuse mieux, donc, je les retordre un petit peu, mais vraiment légèrement, voilà, je vous positionne mes vis, alors, pareil, petite astuce de mécanicien, quand vous revissez quelque chose, c'est souvent qu'il y a plusieurs vis, l'idéal, c'est de, pas serrer à fond celle-là, comme j'ai déjà vu sur des vidéos, et après, serrer celle-là, parce que si vous êtes mal en place sur le pas de vis, ça va éviter de foirer le pas de vis, parce que si vous foirez le pas de vis, là, c'est fini, vous pouvez l'acheter, donc, on va approcher d'abord, je vais vous montrer en live, il faut laisser du jeu, en fait, donc, on va, approcher d'abord une vis, voilà, là, elle a prise, on l'approche, donc, l'approcher, ça veut dire, approcher la tête de la plaque, voilà, la deuxième, voilà, de sorte que si la deuxième, elle force, vu que celle-là, elle est pas serrée à fond, il y a du jeu, donc, elle va donner un peu de jeu à celle-là, et du coup, on foirera pas, donc, là, là, j'approche plus, là, hop, j'ai pas serré, je continue d'approcher celle-là, voilà, là j'ai serré, et je bloque, voilà, pareil, il n'y a pas besoin d'énormément de force, c'est du petit filet, il faut pas forcer comme une brute dessus, ça sert à rien, voilà, je fais pareil, pour la deuxième tôle, là, il y a un sens, mais vous verrez, vous pouvez pas vous tromper, il y a des flèches d'un côté, voilà, donc, j'approche ma vis, j'approche l'autre, je serre, je serre, je serre, voilà, et je bloque, là, une, et deux, voilà, donc là, mes deux vis, mes quatre vis sont posées, mes deux plaques sont posées, c'est serré, c'est serré, donc, on se retrouve avec la configuration quasi du départ, voilà, avec mon bloc de refroidissement, etc., voilà, donc, ce coup-ci, on va passer à l'étape du remontage final, donc, on va reposer, un autre, bout de plastique, avec les connectiques, tout ça, donc là, si vous vous trompez, pour reposer ça, j'ai envie de vous dire, cherchez même pas à démonter votre console, parce que, c'est que vous êtes un peu teubé, donc, voilà, donc là, toujours ce système de pivot, on vient chercher, les trois petits pics qui sont sur le bloc ventilation, ici, ici, et ici, voilà, on vient chercher, derrière, on les grippe, et, on fait glisser tout ça, de sorte que ça vienne serrer, le connectique, donc, on regarde bien que ça grippe bien partout, voilà, ça me semble être en place, voilà, donc, on a fait ça, maintenant, on va repasser, notre bloc à lime, comme je vous ai montré, dans la vidéo, tout à l'heure, donc, les fils, voilà, et, je le glisse par dessous, et il vient embuter, là, on voit que ça fait bouger, le plastique complet, donc, c'est que c'est bien pris, voilà, donc, mon bloc à lime, est posé, et, maintenant, on va pouvoir remettre, la coque, la coque du dessous, donc, coque nettoyée aussi, évidemment, on remonte rien, tant que c'est pas nettoyé, dépoussiéré totalement, voilà, donc, je repasse, en mode, les boutons devant, et là, même procédé, que pour le remontage, donc, là, il y a un rail, derrière, pour que la coque, qu'on a mis, déconnectique, s'enfonce bien, dans la coque, voilà, ça épouse parfaitement la forme, et après, ça bouge plus, tout bouge ensemble, voilà, donc, là, on a remis ça, on a remis la carte mère, on a remis les coques, donc, maintenant, on va pouvoir passer, à la visserie, donc, la visserie, c'est que de la vis à ferraille, voilà, on a que de la vis en grosse tête, voilà, voilà, dans la visserie, donc, c'est celle que je vous ai montré au démontage, donc, c'est de la visserie, je remets la longue d'abord, c'est de la visserie, plastique, parce que ça vient se visser dans la coque, donc, là, pareil, toujours le même délire, on bloque jamais une vis avant d'avoir mis les autres, avant d'avoir commencé à visser les autres, on les approche, donc, on les met en contact avec la plaque, et après, on serre, et on bloque tout ensemble, voilà, très important ça, c'est vraiment, dans tout démontage que vous ferez, il faut vraiment, 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 respecter cette consigne de, apposer les vis, et, après, les bloquer tout ensemble, très important, si vous voulez pas vous retrouver avec des filetages niqués, parce qu'après, pour refaire un filetage, c'est quand même pas la même, et encore moins dans du plastique, c'est vachement plus compliqué, donc, je remets mes quelques vis, je sais plus combien il y en avait, 7 il me semble, 7 ou 8, 7 plus 2, plus 2 petites, et espérons que ça marche, parce que là, si ça marche pas, je vais vraiment péter un câble, parce que hier soir, je l'ai allumé, et elle a fonctionné parfaitement bien, et ce matin, je l'allume, et gros bug, I don't know, je ne comprends pas pourquoi du tout, si Sony pouvait m'éclairer, ma lanterne, ça aurait été génial, parce que c'est un virus, est-ce que c'est quelque chose, qui fait que, mais bon, c'est étrange, donc, tac, 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 j'en ai pas oublié, les flèches, là c'est mes deux petites, et là, il n'y a rien, il n'y a pas de triche ici, non, tac, donc là, les deux petites, donc les, les micro vis, là, qui, celle-là, se visse, dans la ferraille, boum, et, boum, voilà, donc, petit tournoisse cruciforme, que je vous ai montré, au préalable, et, on serre tout ça, hop, donc là, moi, je vais bloquer d'abord les deux petites, parce que, elles sont, pas indépendantes, mais presque, et je remettrai un petit coup, une fois que j'aurai serré les grosses, puisque, normalement, elles auront pris du jeu, tac, et là, je vais bloquer, mes grosses vis, une, deux, trois, appuyez bien, quand vous faites ça, pour pas que votre tournevis rip, quatre, sept, bah, rien dit, six, sept, et huit, donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et huit, une, et neuf, avec les deux petites, que je leur donne un petit coup après, au cas où, elles ont pas bougé, c'est nickel, voilà, donc là, bah, après l'étape suivante, va être, toute simple, je vais déjà, remettre mon fil de masse, donc, c'est indiqué, la masse, je vous ai dit, si vous savez pas comment, est le symbole de la masse, vous allez voir, sur internet, ils vont vous le dire, c'est pas un problème, donc voilà, je remets ma masse, c'est important la masse, si vous mettez pas le fil de masse, la console est susceptible, de ne pas démarrer, ensuite, bon, bah là, après, c'est un peu dans le sens que vous voulez, je pense que je vais remettre ça d'abord, peut-être, ouais, on va remettre ça d'abord, donc, on va remettre ça, donc là, on a la nappe, donc ça, c'est un contrôleur, ni plus ni moins, donc, là, on a notre nappe, donc, alors, ceci là, donc, que je vous ai expliqué, il y a le, il y a le trait noir derrière, qui montre que, jusqu'où vous pouvez enfoncer, alors, ces nappes là, voilà, on a peut-être pas entendu pendant la vidéo, mais ça a fait un petit clic, petit clic signifiant que, voilà, voilà, elle s'éclipse toute seule, à contrario, de celle sur le côté, vous devez rentrer jusqu'au trait noir, et, venir clipser un peu, voilà, là, là, s'il ne va pas, là, et là, voilà, je suis mieux refermé là, pour celui-ci, mais, sur celui du dessous, c'est fait exprès, vous renfoncez, et ça se lève tout seul, ça se verrouille tout seul, voilà, donc, avec ça, j'ai, quatre vis ferraille, donc, pareil, toujours même système, Sony a fait des petites flèches, qui sont gravées dans le métal, pour indiquer, le placement des vis, voilà, voilà, toute cette manip, là, il y a des professionnels, qui sont bien en fer, c'est 70 euros, la manip, à peu près, celle que je vous explique là, moi, ça m'a coûté, bon, si j'avais pas eu à acheter le décapeur thermique, bon, il faut savoir que, si vous venez à démonter votre console, pour la nettoyer, ce que je vous conseille fortement, parce que c'est quand même bien, munissez-vous, déjà, d'un bon tutoriel, qui est capable de vous expliquer, pas à pas, si moi, mes explications, ne vous ont pas, ne vous ont pas trop aidé, merci de me le signaler, comme ça, à l'avenir, quand je ferai un autre tutoriel, je saurai, ce que je peux dire, ou ne pas dire, pour aider mieux, donc, ouais, munissez-vous d'un bon tutoriel, et si vous venez à démonter votre PS3 FAT, pensez à acheter de la pâte thermique silver, où il y a de l'argent dedans, parce que l'argent est un bon producteur thermique, et donc, donc ça, ça se trouve dans tous les magasins d'informatique, en règle générale, c'est pas bien cher, c'est entre 5 et 15 euros, la seringue de pâte thermique, tout dépend de la quantité que vous prenez, et donc, vous fournissez de la pâte thermique, d'une bonbonne d'air sec, des tournevis, comme je vous ai montré, des cruciformes, des torques, et voilà, et, donc là, je vais remettre mon Bluetooth, ou ma Wifi, et une fois que vous êtes fourni tout ça, vous démontez, donc, comme je vous ai montré, et vous remettez la pâte thermique, très important, de remettre la pâte thermique, sinon, c'est le chaos, donc là, apparemment, c'est pas la vis qui va dessus, ok, aussi, j'ai dû la mettre forcément, donc, tac, donc là, j'en ai mon Bluetooth, c'est une vis, c'est un peu vite, voilà, ok, ensuite, on va remettre, le bloc alimentation, donc, le fil derrière, comme je vous ai dit, qui s'enlève, à l'aide d'une languette, mais qui se remet, juste en le poussant, vous vérifiez d'être bien en face, et, clac, ça clique, tout seul, ensuite, vous mettez en place, votre alimentation, en la clipsant bien, puisque, n'oubliez pas, qu'ici, il y a des connectiques à clipser, et, une connectique ici, voilà, donc, il y a un sens, au connectique, mais, normalement, vous ne pouvez pas vous tremper, elles sont rainurées, de sorte que, on puisse les monter, que d'une manière, voilà, donc, ensuite, je remets, mes trois vis devant, et mes deux vis derrière, comme montré précédemment, deux de ce côté-ci, à droite, plus une ici, donc, là, il n'y a pas trop accès, à cause des fils, donc, je prends mon tournevis, et je mets de l'aide de mon petit tournevis pressiforme, pareil, je bloque, et je serre, je mets en place toutes mes vis, bon, là, c'est un peu moins important, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, de bientôt mettre les vis, tout ça, puisque ça, c'est, c'est le bloc optique, c'est le bloc alimentation, et, et disons qu'il y a moins de difficulté, du fait des tétons de centrage, pour pouvoir remettre la vis, s'il y a moins de difficulté, bon, là, faites attention, quand même, à ne pas laisser tomber la vis, parce que ce serait con, à ce stade-là, de devoir redémonter, réétaler la pâte thermique, parce qu'à chaque fois que c'est démonté, il faut la réétaler, uniformément, voilà, voilà, donc là, je m'en passe avec le petit tournevis, et je bloquerai avec le gros, de manière à bloquer suffisamment fort, et avoir une prise suffisamment forte, sur la vis, voilà, voilà, et je bloque, mes cinq vis, hop, 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 et hop, voilà, Donc, deux vis ici, une et deux, et une autre vis ici, voilà, deux autres vis, une là et une là, et voilà, ça y est, bloc alimentation remonté, carte remontée, carte mère remontée, on va passer aux derniers éléments, autrement dit, je ne sais plus comment il allait, comme ça il me semble, autrement dit, la nappe du lecteur Blu-ray, donc pareil, là je soulève le petit titi qui est là, j'enfonce ma nappe, donc pas dessous le connecteur, bien sûr, dessus, voilà, et je reclipse, là ça ne clipse pas, c'est-à-dire que je suis mal mis, ça doit aller tout seul, pas besoin de forcer, surtout pas besoin de forcer, les gros bourrins s'abstenir, il faut un minimum deux minutes-ci pour exécuter ses tâches, tout de même, donc voilà, donc là je ne sais pas si on voit bien la caméra, non, on ne voit pas très bien, bon bref, vous avez une borne bleue sur votre nappe, suivie d'un trait noir, le trait noir doit s'arrêter à fleur de votre attache, vous pouvez vérifier que ça tient bien en tirant un peu dessus, un peu, en France non plus, je répète, les bourrins s'abstenir, voilà, donc mon lecteur, bon le lecteur, je vous ai dit, j'ai déjà changé le bloc optique, je sais comment le démonter, je ne vais pas le faire là maintenant, parce que ce n'est pas le but du tutoriel, mais pour toute information, si vous avez aimé ce tuto et que vous avez envie que je vous en fasse un sur comment démonter un bloc optique sur un lecteur Blu-ray PS3, surtout sur les vieilles, c'est assez récurrent comme problème, donc il n'y a pas de soucis, donc le problème c'est que, en fait, vous rentrez le CD, il est bien avalé dans la console, mais elle n'arrive pas à le lire ou met un certain temps à le lire, c'est souvent ça, et ça c'est le bloc optique, c'est sûr et certain, c'est ça le problème, donc, rattachez la nappe, comme dans le tutoriel précédent, toujours le même principe de bande noire, sur vos nappes, on positionne et on bloque, là je ne suis pas bien, parce qu'il y a un côté, on voit plus le bleu, du coup on recommence, bien enfoncé, de toute façon il s'est renforcé, donc, vous pouvez forcer un petit peu, mais pas trop, voilà, taille, je vérifie que c'est bien fixé, c'est bien fixé, ok, donc là je repose mon lecteur, pareil, lui il se met en place à peu près tout seul, vous voyez, je le bouge comme ça, il ne bouge pas trop, il ne va pas à droite, à gauche, il reste en place, donc c'est que c'est bon, je rembranche mon alimentation de mon lecteur, donc là pareil, il y a des rainures, c'est simple, normalement vous ne pouvez pas vous tromper, c'est bien normalement, il arrive de faire des erreurs, des fois, voilà, faites passer les fils à peu près dans un endroit où vous pensez que ça ne bloquera pas, ensuite je vais remettre, mince, vous voyez, là je me suis trompé, je suis allé trop vite en besogne, donc je vais redémonter ces deux vis là, parce que c'est celles qui tiennent le support de mes touches on-off de ma console, donc excusez-moi pour ce petit contre-temps, je suis désolé, je suis allé trop vite en besogne, et du coup, je n'essuie pas bon, donc là pareil, il y a des guides, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est sûr et certain, ce n'est pas possible de se tromper là-dessus, hop, je remets mes deux vis, j'espère que vous voyez bien, je vais reculer un petit peu la Playstation, c'est-à-dire que vous voyez un peu mieux ce que je fais devant, voilà, bon, si vous avez besoin d'explications, je vous dis, moi je ne fais pas des descriptions dingue, vous mettez vos coms, et puis j'y répondrai le plus fréquemment possible, ceux de l'ordre une fois tous les jours, voilà, la connectique, celle-là, elle se glisse juste dedans, comme ça, il n'y a pas de fermoir, il n'y a rien, donc voilà, tac, tac, voilà, je remets mes deux vis plastique, parce que là, on vient prendre un du plastique, là, elles sont assez longues, donc je commence à les visser à la main, au moins, je suis sûr de ne pas foirer le pas, voilà, je revisse, et je bloque, voilà, pas besoin de serrer comme une brute, sur ceux-là, voilà, et la dernière étape, donc, mon disque dur, on va le remettre juste après, là, mais je vais remettre d'abord mon lecteur de cartes, là, il vient comme ça, donc, la bande vient se mettre comme ceci, là, pareil, là, il y a des rainures, pour que la nappe s'enfonce parfaitement bien au fond, tac, ah, pas en plus, pas besoin de forcer, il n'y a pas de clics, il n'y a rien, voilà, là, je vais donc remettre mes deux vis, de mon lecteur de cartes, voilà, vis plastique, pour ceci, je bloque, et voilà, donc là, ma PS3 est remontée, donc, on va faire un test, à nu, avant, je vais remettre quand même mon disque dur, il paraît que ça marche mieux avec le disque dur, hop, donc le disque dur, pareil, vous ne pouvez pas vous tromper au niveau du sens, de toute façon, hop, je suis désolé si vous n'avez pas assez de détails pour certains trucs, mais, je suis en caméra sur trépied, donc, je ne peux pas bouger la caméra, et, et je n'ai pas de système pour filmer, donc, je remets ma vis, de mon disque dur, il est bien connecté, et maintenant, on va passer, donc, au test, il est possible que ça ne marche pas, mais bon, dans tous les cas, je vous aurais quand même montré, comment démonter une console, PS3, FAT, 60 gigas, ça, ça marche pour toutes les PS3 FAT, hormis que les autres, elles n'ont pas le lecteur de cartes intégrées, donc, je mets sous power, donc, là, on a la LED rouge qui claire, ici, là, si vous le voyez, voilà, et on va essayer, et elle se lance parfaitement bien, le Delaware a réussi sa réparation, SystemFAT PS3, voilà, donc, pour le capot, et puis, les quelques dernières vis, je ne vais pas non plus vous faire un tuto pour ça, je pense que vous êtes assez intelligent pour vous rappeler, et puis, regardez mon tuto, puis faites-le à l'inverse, et puis, quoi, donc, je vous dis à très bientôt, je vais poster ça sur YouTube, et puis, allez voir les autres vidéos, et tout, et tout, allez, bisous, bisous,